bonjour à tous bienvenue pour votre horoscope de ce mois de février 2021 ce mois de février est encore marqué par la conjonction mars uranus en taureau carré jupiter en verso qui dénote d'un schéma d'enfermement important il touche ce mois ci les deuxièmes des camps des versos lion scorpion et les met dans une énergie bas de blocage qui touche le travail pour certains l'argent pour les autres les amours pour d'autres car nous avons vénus aussi qui se met de la partie pour la nouvelle lune du 11 février donc qui en remet une couche avec cette conjonction lune mercure vénus jupiter carré mars uranus que du bonheur c'est génial en ce moment je pense qu'on n'a jamais eu des configurations astrales pareil c'est vraiment une catastrophe il n'y a que finalement que les béliers balance sagittaire et gémeaux qui arrivent à se sortir grosso modo leur épingle du jeu normal ce sont des gens ce sont les plus adaptables du zodiaque donc ils surfent sur la vague donc pour eux ça va pas trop mal mars en taureau tout le mois apportera plus de dynamisme aux cancers vierge capricorne et poisson déjà ça de pris mais fadiquera agacera ou même rendra agressif les lions taureau scorpion et versos qui seront les plus touchés par ces configurations donc premier deuxième décan de ces signes là attention c'est quand même difficile vous faudra être sage patient travailler l'adaptabilité plutôt que la lutte de toute façon attendre soit être patient pour être positif on va dire que mars trigo neptune à partir du 14 va apporter de nouveaux espoirs peut-être une découverte de l'inspiration qui vont nous remonter un petit peu le moral bon toutes ces planètes en verso même le soleil jusqu'au 16 seront gages d'efforts de découverte d'avancement technologique même si c'est dans la douleur ou la lutte via les carrés de mars uranus mais bon la liberté est difficile à acquérir en ce moment c'est vraiment dur et pourtant c'est le signe du verso là l'indépendance la liberté et l'humanisme bon donc il faut vraiment faire des efforts enfin nous avons la pleine lune du 27 en vierge qui est trigona uranus qui nous offre un espoir de liberté et de relâche cela dans la lunaison qui suit c'est à dire quand même dans les 28 jours qui suivent donc faut pas rêver on va pas être relâché comme ça vite fait et même si on a encore un méchant saturne carré uranus qui nous donnera aussi du fil à retordre et des blocages pour les premiers des camps du scorpion poro lyon verso qui se débattront avec des obligations diverses et variées comme tous ces derniers temps donc pas facile encore comme je vous l'ai dit pour le mois de dernier qui n'est pas fini alors où je vous parle faites attention à la violence essayez de vous montrer le plus sage possible car ces configurations nous touchent tous plus ou moins nous fragilisent émotionnellement et physiquement et nous devons miser sur la solidarité du verso et ne pas tomber dans la dureté de mars uranus donc on se calme on évite de se hurler dessus et on prend tout ce qui est possible pour se requinquer quand on est trop fatigué parce que mars en opposition par exemple pour les scorpions et encore comme je vous ai dit tout à l'heure pour les taureaux et les lions et puisent à un saturne et puisent donc le premier les premiers des camps de ces signes là sont fatigué donc vive le magnésium et tout ce que vous pouvez prendre comme petite vitamine pour vous requinquer mais fait fait de la méditation essayez de faire du sport de vous défouler d'une façon ou d'une autre et surtout soyez patient je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour votre horoscope du mois de mars à bientôt au revoir portez vous bien et surtout solidarité